S'il est vrai que la disparition du fils de Gon Koulibaly, député sous la direction de Félix Soufoua Boigny a surpris les Ivoiriens et toute la classe politique ivoirienne, dans le camp de la coalition au pouvoir, le RHDP, cette nouvelle apparaît, comme un véritable coup de massue. Impensable, ce destin brisé du lion, Amadou Gon Koulibaly, petit-fils du patriarche Pleufero Gon Koulibaly, chef suprême des Sénoufaux, ethnie du nord du pays NDLR, fauché par la mort, après son retour de la France où il a passé deux mois pour des soins médicaux. Le décès de celui qui fut ses études en travaux publics dans la capitale politique de Yamoussoukro pour obtenir en 1982 son diplôme d'ingénieur vient sans nul doute abattre les cartes politiques au sein du RHDP en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Désigné candidat de la coalition au pouvoir, ce rêve brisé du lion Gon avec sa soudaine disparition va-t-elle pousser le chef de l'état Alassane Ouattara qui avait affiché sa volonté de passer le relais à la jeune génération à rempiler pour un autre mandat ? En tout cas, dans le camp de la coalition au pouvoir, si cette nouvelle apparaît comme un véritable coup d'urine attendue, le directeur exécutif du RHDP, Adam Abiktogo, a demandé aux militants de rester dignes et combattifs dans la douleur pour le Premier Ministre. Pour lui, nous devons rester debout. Pour les Ivoiriens ce sont des moments de profonde tristesse. Personnellement ce sont trente ans de ma vie politique qui viennent de s'en aller avec lui. Trente années d'amitié et de fraternité, a révélé Adam Abiktogo. Si cette soudaine disparition de ce technocrate est dure à supporter pour les membres du RHDP et pour le chef de l'État qui a perdu son homme Lige, un fils et frère, Adam Abiktogo quant à lui, a affirmé qu'il lui revenait en tant que directeur exécutif du RHDP de faire triompher la vision de l'ex-Premier Ministre en gagnant les prochaines élections présidentielles. En tant que directeur exécutif du RHDP, j'ai le devoir de faire triompher sa vision. Gagner cette élection présidentielle pour lui, reste un devoir, a fait savoir le directeur exécutif du RHDP. Enfin et selon nos informations, se tiendra ce jour une réunion du secrétariat exécutif du RHDP à 16h30 à la rue Lépique pour, peut-être désigner un intérimaire du disparu à sa tête. Les noms de Sumahoro et Sissé nous reviennent de plus en plus.